Voici Bagdad, quartier informel de Saint-Laurent et voici le même sous les eaux. Personnes âgées, enfants et personnes à mobilité réduite se sont retrouvées coincées chez elles. Les sapeurs-pompiers ont secouru ici 78 personnes, des sinistrés qui ont été hébergés par la mairie dans ce hall des sports. Couchage et petit-déjeuner ont été préparés en catastrophe. La mairie m'a appelée, donc du coup j'ai dû préparer des petits-déjeuners ce matin pour une centaine de personnes. Et j'ai reçu cet appel vers 20h. La Croix-Rouge a été appelée pour prendre en charge les sinistrés. En temps normal, elle assure à Bagdad des missions de prévention. Un habitat et des habitants difficiles à approcher, les soignants en ont donc profité. Les gens vont venir nous voir et nous dire les problèmes qu'ils rencontrent. Là on parle vraiment de problèmes de santé généraux, problèmes de cœur, problèmes au niveau du cœur, problèmes au niveau du ventre, quelconque problème de santé. Certains habitants de Bagdad ont préféré rester sur place malgré la météo. Ils nous ont confié faire avec les inondations qui sont fréquentes en saison des pluies. Comme cette jeune femme qui témoigne anonymement, elle habite là depuis 5 ans, faute d'autres logements. J'ai sorti par la nage, oui j'ai sorti tout seul, j'ai déjà l'habitude de nager tu vois, il y avait 3 personnes. Elles savaient toutes nager ? Oui, mais sauf le bébé tu vois. Et vous avez fait comment avec le bébé alors ? Il est resté dans la maison. Et qui l'a sorti ? Son père. Bagdad n'est pas le seul quartier informel à avoir souffert des inondations. Ici, derrière la cité Morozis, 58 personnes ont aussi été évacuées. Elles sont également hébergées par la mairie jusqu'aux environs du 7 mai, date à laquelle le coefficient des marais redescend et une accalmie se dessine. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.